Bonjour les amis, alors ou rebonjour, alors je tiens à vous remercier particulièrement pour tous les messages que vous m'avez envoyés, vous avez été des milliers à m'écrire ne t'inquiète pas, mon histoire de portique à l'aéroport. Et effectivement, sur le cours, bien sûr, je me suis inquiété, bon je me doutais bien que les portiques ne vont pas vous envoyer des rayons jusqu'au fin fond de notre corps et j'ai eu la confirmation de nombreux personnels des aéroports qui s'occupent de ces radars, de ces portiques et qui m'ont dit que ça effleure la peau et que ça ne va pas plus loin. Et donc, bon, c'était déjà rassurant. Et à son habitude, mon fiston s'est jeté là-dessus et a cherché et a cherché. Vous avez été nombreux à me donner les pistes, mais après avoir téléphoné à 1er, 2e, 3e, 4e aéroport pour avoir des personnes compétentes qui s'occupent de la maintenance de ces appareils, il a pu avoir des résultats probables sur ce qui m'est arrivé. Eh bien, je vais vous le dévoiler maintenant et ça me semble effectivement très probable. Vous avez vu ma vidéo où j'avais mon gros manteau, mon bonnet, mes gants, etc. Je n'ai pas tout mis sur moi, mais le manteau, je l'avais. Et arrivé au portique, eh bien, j'ai passé sur le tapis roulant toutes mes affaires. J'ai dû donc enlever mon manteau et j'ai dû enlever mon gilet. Tout ça est passé sous le portique et est passé sur le tapis roulant pendant que moi, bien sûr, je suis passé sous le portique. Et là, boum, explosion, comme vous le savez, les petits carrés jaunes partout, partout, partout. L'explication la plus probable, c'est que j'ai transpiré. J'ai transpiré effectivement et j'avais très chaud à l'aéroport, équipé comme ça à Miami. Je ne voulais pas porter, donc j'avais mis mon manteau. Et j'ai transpiré. Et qu'est-ce qui s'est probablement passé ? Vous savez que je prends énormément de minéraux, à savoir du potassium, du zinc, du sélénium, du magnésium, etc. Ce sont des métaux. Ce sont des métaux. Et comme j'en prends probablement plus que mon corps n'en a besoin, mon corps les a éjectés à travers les émontoires que sont les pores de la peau. Et donc, par la transpiration, tout ce métal a dû sortir de mon corps. Et de ce fait, comme c'était à la surface de ma peau, le portique les a captés. Et voilà donc l'explication la plus probable de cette petite angoisse que j'ai eue pour un moment en disant « Et si ça cherchait les... si ça pouvait voir effectivement les cellules du cancer, ce serait une avancée importante. » Par contre, un de nos amis m'a envoyé une vidéo intéressante sur une caméra infrarouge qui a détecté un cancer du sein dans un musée chez une dame qui l'a découvert et qui a pu donc s'y prendre à temps. Donc, je vais me renseigner auprès des fabricants de caméras infrarouges pour voir s'il n'y aurait pas moyen de voir les cellules du cancer ou voir du moins les tumeurs avec une caméra infrarouge. Encore, faut-il savoir lire la caméra, ce qu'elle nous donne. Merci les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche à nouveau. Au revoir. Merci. Merci.